Salut tout le monde, c'est Zelote, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc sur Pokémon Mindcrystal. Donc voilà, après avoir essuyé pas mal d'échecs, pour le moins cuisants, contre le champion de cette deuxième arène, Hector, le champion du type insecte, j'ai entraîné un peu mes Pokémon. Je vais vous montrer ma fameuse team, et vous pouvez voir d'emblée que notre petite Azuril a été remerciée de l'équipe, parce qu'il était nul, et qu'il ne voulait pas évoluer, donc voilà, je me suis dit que bon, Rakaillou c'était un bon élément. Mais mon Rakaillou avait un petit problème, c'est que mon fidèle Rakaillou avait tête de roc comme talent, ce qui est cool, mais qui est complètement inutile. C'est pourquoi que mon second Rakaillou a fermeté, ce qui est quand même beaucoup plus pratique, afin d'éviter de se faire ouvrir en deux, d'emblée. Donc bah écoutez, on va essayer de voir ce que ça peut donner avec cette nouvelle équipe double Rakaillou, pour deux fois plus de fun, enfin on l'espère. Parce que bon, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était plutôt... Enfin voilà quoi, c'est un peu Bagdad quand même, face à Hector. Je me faisais ouvrir, c'était une catastrophe. Donc on va faire au mieux, hein. On va gagner, mais... Bon voilà, alors, les Pokémon, donc on commence avec Luxio, pour... pour contrer son lead qui pose l'arène, je crois que c'était Aragdo. Donc on sauvegarde, voilà. Allez, on est chaud, on est chaud. On va se le faire, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. C'est parti, Contractor. Allez. Avec son filet à papillon, quoi. My God. My God. Alors, Aragdo de suite. Ok. L'intimidation, très bien. Alors, le crew éclair d'emblée. La reine. D'accord. Allez, le crew éclair. Nickel. Un petit one shot, c'est très bien. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il y a haute speed, mais bon, c'était à prévoir. Le Mimigal. Mimigal, on a dit... C'est pour le Galactide. Ah, il a poursuite, ce con ! Mais merde ! Je savais pas qu'il avait poursuite. Mais My God, quoi. Poursuite turbo. Non, mais sérieusement, sur le Switch. Bon, allez. Ton brush. Et... Voilà. Ok. La vitesse qui baisse, mais... Bon, c'est pas au ZF total. On va jouer la sécurité et spammer le tom brush, des fois que... On a Megacorn. D'accord. Allez, hop, le tom brush, très bien. Ok. Bon, deux pokébons de down, plus que quatre. Il y a encore la reine. Le coxy. Alors ça, c'est le fameux coxy close combat, et c'est pour ça qu'on a Fantominus. Voilà. Ok. On a lesquelles. Donc là, j'ai bien anticipé. On va tenter l'hypnose. Yes, ça passe. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, on peut tenter le 3H KO. Allez, le ténèbre qui part. Ok. Premier tour, c'est bien. Deuxième tour. Ok. Il dort encore. Parfait. Et le troisième. Deuxième. Voilà. Très bien. Très, très bien. Alors, papillusion. Papillusion. Lui, il va vouloir nous endormir. Ou nous psychos la tronche. De toute manière, je ne pense pas que j'ai d'intérêt encore à garder mon Fantominus. Vu que derrière, il y a un sécateur qui a poursuite. Il y a lui qui a psycho. Voilà, je vais me faire taillader en deux. Si je peux l'hypnotiser, ce serait cool. Ouh, ça passe. Ouh, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y a encore moyen de 3H KO avec ténèbre. Allez. Le premier ténèbre qui passe. Il dort. Parfait. Ah oui, il a les f'taux. Il a les f'taux. Oh my god, c'est vrai. Allez, deuxième ténèbre. Ouais, si on pouvait faire le 3H KO, ce serait bien. Ah, normalement, le 3H KO, il est jouable, là. Allez, super. Le papillusion est down. Le magnifique contrôle de Fantominus. Euh, bon, face à un sécateur, j'ai pas d'intérêt à switch parce qu'il a poursuite. On va retenter l'hypnose, mais trois fois d'un coup, ce serait quand même violent. Allez, il repique. Oh là là, le crit ! Mais oh my god, quoi ! Bon, allez, c'est... C'est le retour de bâton, on va dire. On va dire ça comme ça. Allez, Rakaillou. Rakaillou. Allez, le jet de pierre. Le U-turn qui part. Donc ça, c'est mon ancien Rakaillou. Avec le Paras qui arrive. Ok. Bien, bien, bien. On va chain sur le jet de pierre. Et là, le Camongran qui va me one-shot. C'était prévisible. C'était prévisible. On va prendre ça bien gentiment. Euh... Je pense qu'il n'y a plus de rain, donc on peut envoyer le Furisson. Allez, le Furisson qui va roue de feu. Voilà, parfait. Nickel. Pour le moment, le game plan est pas mal. Il n'y a vraiment plus que l'insécateur. Ah là, c'est la grosse revanche par rapport au précédent épisode où là, je m'étais fait rouler dessus de façon immonde. Allez, Furisson roue de feu. Allez, l'aéropique qui part. Vache, ça picote quand même sévère. Oh, mais ça fait que dalle. Il y a encore la rain. Bah non, il n'y a plus de rain. Puis là, il va me kill. Bien sûr. Voilà. Euh... Allez, c'est le moment de... C'est le moment d'eux ou c'est pas le moment d'eux ? Euh... On va envoyer le Luxio pour intimider. Parce que l'intimidation, c'est cool. Euh... Non, franchement, on va jouer la sécurité avec le Croc-Éclair. Alors, le U-Turn, mais t'as plus de Pokémon pour Switch. Donc, tu te prends quand même le Croc-Éclair. Non, non, t'accroches pas trop surtout, hein. T'accroches pas trop. Bouffe tes Croc-Éclair et ça va être bien. Oh, 5 PV, Luxio. Allez, allez. Oui, le kill ! Le kill. Alors, la Fantominus qui aura fait la game, mais jusqu'au bout, quoi. Là, c'est vraiment la grosse revanche par rapport au... Au dernier combat. Alors là, c'est le... C'est le bon gros fist à l'insecte. Parce que, clairement, le dernier épisode, j'en ai bavé de chez Bavé, quoi. Absolument horrible. Absolument horrible. Donc, euh... Bah, ça, c'est cool. Ça, c'est carrément cool. Avec le U-Turn, en plus, qu'on récupère... Trop bien. Trop, trop bien. Alors là, il faut... Pouf ! Gros soulagement. Après, le dernier épisode, on s'est fait rouler dessus. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment pas mal. Donc, bah, on va aller... On va aller soigner nos pokémons sereinement. Et puis, euh... On va se diriger vers Doublonville. Doublonville qui n'est pas une arène de type normal, normalement. Contrairement aux premiers épisodes. Dans cette version, normalement, Doublonville est une arène de type fée. C'est pour ça que je vous avais dit, il y a quelques temps, qu'il me fallait impérativement garder le gars liquide. Tout simplement parce que, bah... C'est un des pokémons les plus utiles que je pouvais avoir contre le type fée. Donc, bah, écoutez... On verra ça dans un prochain épisode. Là, il va falloir que je me fasse un petit CS Live. Et puis, de toute manière, on se retrouve à la prochaine arène. Voilà, c'était Zélote. Bon jeu à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada